Bonjour à tous, on continue notre correction du sujet qui est tombé en Polynésie en centre étranger cette semaine, une semaine avant le bac. Alors du coup on va faire l'exercice 2 qui est tombé en Polynésie au jour 1, c'est un exercice de mécanique dans un mouvement dans un champ uniforme et un petit peu d'interférence. L'exercice sur 6 points est censée durer environ 45 minutes. Alors c'est un sujet qui parle de Dorothy Crowfoot, qui est donc une chimiste britannique qui a gagné le prix Nobel et qui a travaillé sur les rayons X. Alors l'objectif de cet exercice est d'étudier la production de rayons X pour utiliser le phénomène d'interférence pour déterminer la distance entre deux molécules voisines dans un cristal. Alors pour produire des rayons X, un tubeur AX dont le schéma est représenté figure 1 est un exercice permettant de produire des rayons X. Il contient deux plaques métalliques A et B séparés d'une distance D et assimilables aux armatures d'un condensateur plan alimenté par un générateur de tension électrique grangé. Un filament électrique chauffé par effet joule produit des électrons qui sont accélérés entre les armatures. Les électrons percutent l'atome de la plaque B et provoquent l'émission de rayons X. Donc si vous avez bien compris, ici ça chauffe, il y a des électrons qui sont émis dans toutes les directions. Il y en a qui passent par la fente, ils sont accélérés et ils viennent taper une plaque qui émet des rayons X. Dans la suite de l'exercice, on s'intéresse à un électron issu du point O, qui part d'ici, sans vitesse initiale, et accéléré jusqu'au point S de la plaque B. On nous donne la valeur de la tension électrique, donc 20 kV. La valeur de la distance entre les points O et S, donc entre les deux plaques, c'est 1 cm. La valeur de la charge élémentaire, on la connaît. La valeur de la masse de l'électron, on me rappelle. Alors la relation entre la valeur E du champ électrique, E supposée uniforme exprès, mais en volts par mètre, et la tension électrique U et à distance D, et la suivante. Alors celle-là, il faut la connaître, elle ne sera pas tout le temps rappelée. Et la valeur d'un électron-volt est égale à 1,6 fois 10 moins 19 joules. Normalement, vous devez reconnaître la charge de l'électron, puisque cette unité a été construite à partir de ça. Alors question 1. Donnez l'expression de la force électrostatique F subie par l'électron en fonction de la charge électromagnétique E et du champ électrique E. Alors, question de cours. Question 1. Donc, la force électrique. Et, alors ici, on le nomme grand F. Et c'est tout simplement la charge électrique de l'électron, donc ici, moins E, multipliée par le champ électrique. Donc, sur la copie, reproduire les deux plaques A et B, puis résotter sans soutit d'échelle la force électrostatique F, ou un point quelconque de l'axe OX entre O et S. Donc, on va refaire nos plaques. Je vais prendre ma règle pour essayer de faire quelque chose de propre. Donc, nous avons une plaque ici, une autre qui est ici. Voilà. On nous demande de placer O et S et un axe X que je vais placer comme ça. Donc, ici, c'est O, ici, c'est S, l'axe X. Donc, je place mon électron qui est ici. Je sais que le champ électrique, il est représenté dans ce sens-là, d'après le schéma qui est donné à m'annoncer. Et du coup, d'après l'expression qu'on a trouvée là, on voit que F et E sont collinéaires, et que F est selon moins E, donc elle est dans ce sens-là. Voilà. Question 2. Sachant que l'on négligera le poids de l'électron, et à l'aide de la seconde-là de Newton, établir l'expression du vecteur accélération A de l'électron dans le repère OX. Alors, ici, on nous demande d'utiliser la seconde-là de Newton, donc comme d'habitude, dans un référentiel galiléen. La seconde-là de Newton donne, donc c'est la seconde-là de Newton donne, donc on connaît, on sait que c'est MA qui est égale aux forces que subit l'électron. Ici, les deux forces que subit un électron, c'est la force électrique plus le poids, donc on peut dire qu'on néglige le poids de l'électron, donc le poids P. Et donc, il nous reste uniquement que A, c'est égal à la force électrique divisé par la masse, et donc si on utilise l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est moins E fois E, le champ électrique, divisé par la masse M. D'accord ? Question suivante, donc ça c'est des petites questions de cours, ça devrait aller assez rapidement. Montrer que l'expression de la vitesse Vx s'écrit sous la forme suivante, et établir l'équation V. Alors, du coup, on va projeter cette expression, comme d'habitude, donc on projette cette expression sur l'axe OX. Alors, du coup, A devient AX, et E, comme il est selon moins X, on obtient. Donc on a toujours le coefficient ici, et par contre, nous avons moins E, puisque, on peut le marquer, E est selon, et dans le sens inverse de l'axe OX, le sens inverse de l'axe, donc ça nous fait E, grand E, sur petit m, puis, on primitive cette expression, on primitive cette expression, Alors, l'imprimitive, c'est V2X de T, qui est égal à E, grand E, petit m, fois T, plus une constante K réelle. On cherche la constante K avec la condition initiale, donc avec la condition initiale, qui est, je vous rappelle, la particule part sans vitesse initiale, donc avec la condition initiale, VX de T égale 0, donc c'est 0, et avec l'expression qui est ici, puisque T égale 0, il ne reste plus que K, donc c'est-à-dire que K égale 0. Donc, on obtient bien l'expression qu'on nous demandait, VX de T, c'est E, grand E, sur m, T. Alors, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur ? E, grand E, sur m, T, non, c'est ça. Puis, on demande l'expression de X de T, donc on primitive à nouveau, à nouveau, donc on obtient X de T, c'est égal à E, grand E, petit m, T carré, sur 2, donc 2, je vais le mettre ici, plus une constante K', K', qui est également une constante réelle, qu'on va à nouveau déterminer avec la condition initiale, de même, X de T égale 0, alors ici, on part du point d'abscisse 0, donc c'est aussi égal à 0, c'est égal à K', et donc X de T c'est égal à E, grand E, sur 2 m, T carré. Donc on a déterminé l'équation horaire de la trajectoire de notre électron, ensuite, montrer que la valeur de la vitesse veste de l'électron point S est égale à 8,38 fois 10, 7 mètres par seconde. Donc nous avions nous avons la formule pour la vitesse qui est ici, donc ça veut dire qu'on va pouvoir déterminer avec cette expression la vitesse, mais pour déterminer la vitesse, il nous faut le temps, et donc pour déterminer le temps, on va utiliser notre expression qu'on a trouvée ici, donc ça veut dire qu'on va commencer par chercher au bout de combien de temps l'électron atteint la plaque S. Donc c'est la question plante. On cherche le temps où l'électron atteint S. atteint le point S. Donc du coup, il aura parcouru une distance D. D'accord ? Puisque c'est la distance D qu'on la note, D c'est la distance OS, c'est ça ? D c'est aussi X de T puisque C'est X, c'est la position, et donc c'est égal, donc ça c'est équivalent à D qui est égal à E grand E sur 2M T carré. Et du coup, je peux renverser cette expression, je passe le 2M au numérateur en multipliant, je passe le E grand E au dénominateur, il me reste que T carré c'est égal à 2MD sur petit E grand E et donc T c'est égal à racine de 2MD petit E grand E donc dans l'expression de la vitesse donc VS de T c'est T alors l'expression de V on s'est bien VS qu'on nous demande voilà VS donc c'est E grand E sur M donc c'est E grand E sur M de T alors ici du coup on va l'appeler on va appeler ça TS puisque c'est le temps pour lequel il arrive au point S c'est pas une fonction c'est pas une variable ici d'accord c'est pas quelque chose qui varie c'est un temps précis c'est le temps où est-ce qu'il arrive à S donc ça veut dire que si je remplace ça me fait E grand E sur M multiplié par racine de 2MD sur E grand E et là je vais pouvoir simplifier un petit peu cette expression donc ça me fait que VS c'est égal alors ici est-ce qu'on est d'accord que ça c'est racine de E au carré par racine de E E au carré donc ça veut dire que je peux enlever celui-là avec le carré qui est là de même ici j'ai un racine de M au carré donc je peux enlever ce carré et ce M ici et donc il me reste uniquement 2DEE tout ça sous une racine divisé par M voilà il me semble que je ne suis pas trompé ça me semble ça donc je vérifie juste rapidement donc voilà ça me semble être ça alors je pourrais faire une analyse dimensionnelle ici sauf que c'est un petit peu compliqué parce que la petite E c'est en coulons grand E on sait que c'est en volts par mètre mais on n'a pas de relation évidente entre les coulons les volts par mètre les distances et les mètres et les mètres et en plus on a des kilogrammes en bas donc c'est pas évident de faire apparaître une vitesse ici donc on va faire attention à ce qu'on ne se soit pas trompé dans notre expression de toute façon on va faire le calcul et si jamais on tombe vraiment à côté de la plaque c'est qu'on ne se sera trompé dans la manipulation de notre expression donc ça nous fait du coup deux fois alors je vais écrire ma racine après parce que je ne sais pas quel taille va prendre toutes les valeurs donc d c'était un centimètre il me semble je vais surligner 1,00 centimètre donc 1,00 fois 10 moins 2 multiplié par la charge d'un électron 1,60 fois 10 moins 19 multiplié par le champ électrique le champ électrique ici ah alors il faudrait que je le calcule c'est u sur d je vais le changer tout de suite je vais le changer tout de suite je vais le changer juste avant regardez puisque en fait je sais que e est égal à u sur d donc ça ça me dit que e fois d c'est u et là j'ai un e fois d vous voyez la e fois d donc ça veut dire qu'il me reste du 2 e u sur m ça va être un petit peu plus simple ce qu'il faut c'est juste faire attention non parce qu'on a u donc non c'est bon on a u on pourra utiliser u directement alors u on nous donnait combien u on nous donnait du 20 kV donc ça nous fait du 20,0 fois 10 puissance 3 pour mettre en volt j'ai oublié j'ai effacé petite je vais le remettre ici 1,60 fois 10 moins 19 j'ai un doute sur la valeur non c'est ça et divisé par la masse d'un électron hop on a un électron qui est 9,11 fois 10 puissance moins 31 donc 9,11 fois 10 moins 31 voilà je prends la racine de tout ça et je prends ma calculatrice pour voir combien est-ce que j'obtiens alors ça nous fait donc ça nous fait 2 fois 20 10 puissance 3 fois 1,60 fois 10 moins 19 divisé par 9,11 fois 10 puissance moins 31 je fais attention à mettre les parenthèses parce que je divise par une écriture scientifique et je prends la racine de ce nombre et j'obtiens du 8,38 fois 10 puissance 7 est-ce que c'est ce qu'il me demandait ? 8,38 fois 10 puissance 7 c'est exactement ce qu'il me demandait donc c'est parfait 8,38 fois 10 puissance 7 je me suis pas trompé c'est parfait mais si on obtient la bonne valeur alors la difficulté de cette question là c'était vraiment de la manipulation d'expression littérale il faut faire attention il faut bien écrire toutes les étapes il faut pas essayer d'aller trop vite et si jamais on a le moindre doute on essaie de le refaire question suivante au point S l'électron percute un des atomes de la plaque B dans le but de provoquer l'émission des rayons X pour cela pour que celle-ci ait lieu l'électron doit avoir une énergie cinétique ESC supérieure à EC-min d'une valeur de 6,9 fois 10 puissance 4 électron-volt alors cette énergie là qui est en électron-volt on appelle ça l'énergie d'ionisation calculer la valeur ECS de l'énergie cinétique de l'électron pour vérifier que cette énergie est suffisante pour produire d'un rayon X donc c'est la question 5 ou 6 question 5 on va calculer l'énergie cinétique donc on cherche l'énergie cinétique de l'électron donc on sait que EC c'est égal à 1,5 de M Vs au carré donc ça nous fait 1,5 multiplié j'ai juste au-dessus encore la masse 9,11 fois 10 puissance moins 31 multiplié par 8,38 fois 10 puissance 7 au carré je prends ma calculatrice pour trouver combien ça nous fait alors 9 je vais commencer par le carré 8,38 fois 10 puissance 7 au carré fois 9,11 fois 10 moins 31 je divise par 2 j'obtiens donc ici 3 chiffres significatifs 3,20 fois 10 puissance moins 15 joules et ça je veux le convertir en électron volt donc je sais que 1 électron volt ça vous faites sur votre brouillon 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules ici moi j'ai ça en joules 3,20 fois 10 moins 15 joules un petit peu d'en croire donc ça me fait je divise par 1,6 fois 10 moins 19 et j'obtiens du 2,00 fois 10 puissance 4 électron volt donc ça ils l'ont appelé ECS voilà alors du coup est-ce que c'est suffisant je me souviens plus de la valeur qu'il faut obtenir 6,90 donc c'est pas suffisant donc cette énergie n'est pas suffisante pour produire des rayons X cette énergie n'est pas suffisante pour pour produire des rayons X alors du coup j'imagine que la question d'après on va me demander comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème alors choisir en argumentant votre choix parmi les deux valeurs de tension électrique suivante U1 U2 la tension électrique qui permettrait d'augmenter la valeur de l'énergie cintillée de l'électron alors ici ça c'est juste une analyse des variations des grandeurs c'est-à-dire que si U augmente alors U il est là U il est là donc si U augmente alors le champ électrique augmente tout à l'heure on avait vu que VS alors VS il était proportionnel ah non juste ça on va juste utiliser ça on a vu tout à l'heure que VS était proportionnel à la racine de U donc si U augmente VS augmente donc l'énergie cintillée augmente c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais donc question 6 si on augmente la tension U alors la vitesse de l'électron augmente alors on peut le justifier en mettant ça car VS c'est égal on rappelle l'expression c'était 2EU sur M il me semble voilà 2EU sur M dans ce cas dans ce cas l'énergie cinétique augmente aussi dans ce cas l'énergie cinétique augmente également donc il faut choisir la tension la plus élevée donc il faut choisir la tension la plus élevée voilà question suivante alors détermination de la distance entre deux molécules Dorothy Crawford 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 utilise les rayons X pour comprendre comment s'ordonnent les molécules au sein des cristaux d'insuline alors ça c'est une technique qui s'appelle la diffraction par rayon X qui est très très utilisée en chimie les molécules qui constituent le cristal sont repérées par un disque noir sur la figure 2 les rayons X arrivent parallèles entre eux et sont réfléchis par les molécules les zones réfléchies interfèrent entre elles la figure 2 représente une coupe de plans passant par les centres des molécules espacées d'une distance L l'enteta détermine l'incidence d'un faisceau parallèle de rayon X sur ces plans donc en gros qu'est-ce que c'est que ce truc-là chaque cercle ici ce sont des atomes on envoie des rayons X sur les atomes sur la structure cristalline des atomes que vous avez vu en scientifique de première il y a un phénomène de réflexion les rayons X sont réfléchis et en fait ce qui se passe c'est que le rayon qui est en bas le rayon 6 dans 2 il parcourt une distance voilà ici qui est plus importante que celle du rayon 1 donc ça veut dire qu'il va y avoir une différence de marche et comme il y a une différence de marche il y a interférence et du coup en utilisant ce phénomène d'interférence on va avoir une figure d'interférence entre les deux rayons ici qui vont interférer sur un écran et du coup cette interférence va dépendre notamment de l'écart entre les atomes alors un dispositif non représenté sur la figure 2 permet de superposer sur un écran les rayons 1 et 2 réfléchis question 7 à l'aide de la figure 3 suivante représentant l'évolution temporelle des amplitudes de 3 ondes alpha, beta et epsilon en ce point choisir 2 ondes qui permettent d'obtenir des interférences constructives puis 2 ondes qui permettent d'obtenir des interférences destructives les chartes temporelles et la même sur les 3 graphes ok alors du coup on nous donne ici 3 ondes et on nous demande lesquelles forment des interférences constructives et lesquelles forment des interférences destructives alors du coup on voit que ici la longueur d'onde est la même pas la longueur d'onde c'est pas la longueur d'onde c'est la période puisque ici on est dans une représentation temporelle donc la période est la même dans les 3 cas donc déjà il faut que la période soit identique sinon elles ne vont pas interférer et ensuite on sait que les ondes interfèrent alors qu'elles sont en phase donc ici les ondes alpha et beta elles sont en phase vous voyez qu'elles démarrent toutes les deux pour une valeur de moins 1 le pic négatif est au même endroit pour t égale 0 donc en fait elles sont en phase alpha et beta alors que epsilon ici est en opposition de phase donc ça va faire des interférences destructives donc on va expliquer ça dans la question 7 question 7 deux ondes en phase créent des interférences constructives ce qui est le cas des ondes alpha et beta alors que alors que des ondes en opposition de phase des ondes en opposition de phase créent des interférences destructives 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 ce qui est le cas ce qui est le cas entre du coup entre alpha et epsilon donc la première et la troisième et entre beta et epsilon alors ici on pourrait parler d'une histoire d'amplitude mais en fait peu importe l'amplitude si on fait une interférence destructive entre alpha et epsilon les ondes elles vont être 100% destructives c'est à dire qu'on va avoir une tâche sombre mais ça ne veut pas dire qu'entre beta et epsilon il ne va pas avoir d'interférence elle sera quand même destructive c'est juste que le signal enfin l'interférence destructive qui est obtenue entre les deux ça ne va pas être une tâche sombre ça veut dire qu'il y aura quand même un petit peu de lumière qui va rester mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interférence destructive il y a quand même une interférence destructive même si l'amplitude n'est pas la même dernière question alors on nous donne ici des données alors on nous donne la différence de marche de chemin optique entre les deux rayons theta égale 2L sinus theta alors si jamais vous continuez l'optique au post-back ça c'est une démonstration qu'il faudra savoir faire la différence de marche dans ce cas là si la différence de marche la différence de chemin optique theta égale k lambda alors les interférences sont constructives donc ça il faut le savoir il faut également connaître dans le cas des interférences destructives qui est k lambda plus une demi-période alors hop plus lambda sur 2 l'angle d'incidence vaut 10 degrés la longueur d'onde vaut 0,50 nanomètre 1 nanomètre 10,9 c'est facile afin que la rayon X puisse interagir avec le cristal il faut que l'ordre de grandeur de la distance L soit la même que celle des longueurs d'onde d'accord à l'aide d'une précédente déterminer la valeur de la longueur L dans le cristal dans le cas où l'on obtient des interférences constructives pour un chemin optique minimal alors du coup ici on cherche L donc L on l'a ici dans cette expression theta on nous le donne la différence de chemin optique on va pouvoir la trouver avec cette expression lambda c'est la longueur d'onde donc celle-là on nous la donne également et le k alors là je vous explique en gros comment est-ce qu'on va déterminer le k question 8 je vous fais une petite explication au brouillon vous savez que les figures d'interférence ce sont des tâches comme ça des tâches brillantes on appelle ça les franges brillantes et les franges sombres alors ça peut être également comme ça si vous utilisez une fente peu importe c'est juste une succession de tâches brillantes et sombres et en fait le k qui est dans les interférences constructives c'est tout simplement une sorte de compteur des tâches la tâche centrale ça va être k égale 0 puis la prochaine k égale 1 k égale 2 k égale moins 1 d'accord k égale moins 2 etc etc d'accord c'est pour ça qu'on dit que k c'est un entier ok donc ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle valeur de k d'ailleurs k a été défini comme le fait que on puisse enfin je vous rappelle que k on le détermine en disant que bah mes ondes elles sont en phase et l'écart entre deux pics entre ce pic là et un prochain pic bah c'est égal à k fois la longueur d'onde d'accord k peut être n'importe lequel donc en fait k je peux prendre la valeur que je veux pour k d'accord tant que je prends un entier je peux prendre n'importe quelle valeur pour k c'est à dire que je considère n'importe quelle tâche ok donc par exemple je peux choisir le plus simple alors le plus simple ce serait k égale 0 mais dans ce cas là on aurait la différence de marche égale 0 donc ça c'est pas intéressant mais je peux dire par exemple pour k égale 1 d'accord on a le droit de faire ça on a le droit de choisir la valeur de k parce qu'en fait on dit juste je travaille sur cette tâche là donc ce qu'on va dire c'est que pour k égale 1 on a donc bah que la différence de marche ou différence de chemin optique c'est lambda or on nous donne également que delta c'est égal à c'était 2L sinus theta c'est ça 2L sinus theta et bah du coup bah on a tout on a que lambda c'est égal à 2L sinus theta ce qui correspond à L est égal à lambda sur 2L sinus theta et j'ai tout à ma disposition donc je vais pouvoir calculer lambda c'était combien ? combien nous devenais pour lambda ? 0,50 nanomètres 0,150 oui c'est ça 0,150 nanomètres alors là si vous voulez vous pouvez le mettre en mètres mais en fait si vous laissez en nanomètres vous aurez un résultat en nanomètres puisque vous savez que le sinus n'a pas d'unité donc en fait peu importe dans quelle unité vous le mettez donc là j'ai envie de le laisser en nanomètres voilà pour dire que je le sais que je sais que ça va être des nanomètres et à la fin je mettrai bien que c'est des nanomètres sinus de 10 degrés je vais prendre la calculatrice qui est effectivement j'ai bien fait attention de la régler en degrés 0,150 divisé par 2 fois sinus de 10 degrés je mets bien des parenthèses pour ne pas pour pas que ma calculatrice pense que je fais 0,50 divisé par 2 fois sinus et j'obtiens alors ici en termes de chiffres significatifs ça va être ça va être l'angle qui va me donner le nombre de chiffres significatifs donc ici on est à 2 chiffres et on obtient du 4,3 fois 10 moins 1 nanomètres d'accord ? si jamais vous voulez mettre ça en mètres vous multipliez par 10 moins 9 et ça nous fait du 4,3 donc 10 moins 1 fois 10 moins 9 ça nous fait du 10 moins 10 mètres voilà est-ce qu'on nous demande quelque chose d'autre déterminer la valeur de L voilà pour des donc quand on obtient des interférences constructives donc non voilà c'est tout ce qu'on nous demandait donc on a terminé voilà donc c'était un exercice qui était pas extrêmement compliqué il y avait juste cette partie là où il y avait un petit peu de manipulation d'expression littérale voilà qui pouvait être un petit peu complexe et la toute dernière question qu'il fallait bien penser que le cas égale 1 mais sinon pas de grosses difficultés voilà sur ce je vous laisse je vous laisse